Les guerres tarifaires donnent un nouveau temps au commerce mondial cette année. Dans la mesure où nous pouvons observer le ralentissement de la croissance du commerce mondial, tout le monde est perdant. L'OMC a revu ses estimations à la baisse pour 2019, au niveau le plus bas en trois ans. La croissance du commerce devrait ralentir pour s'établir à 2,6% en 2019, contre 3,7% prévu auparavant. L'année précédente, nous avons observé la mise en place de nouveaux tarifs qui ont considérablement touché les marchandises. Le commerce ne peut plus pleinement jouer son rôle de moteur de la croissance du PIB lorsque les niveaux d'incertitude sont si élevés. Une plus grande incertitude s'est traduite alors par une baisse de l'investissement et de la consommation. Les nouvelles estimations reflètent les prévisions revues à la baisse de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La chef du FMI a constaté l'instabilité de l'économie mondiale. Nous nous attendons à un fragile rebond de la croissance mondiale prévue au cours de la seconde moitié de 2019 et en 2020. Ce rebond reste vulnérable en raison des risques baissiers et d'incertitudes liées au Brexit par exemple. De plus, d'autres incertitudes comme l'endettement élevé dans les secteurs de certains pays, les tensions autour des politiques commerciales et un sentiment de malaise dans les marchés financiers. Le rapport de l'OMC révèle également que même si le volume du commerce mondial a enregistré une légère hausse en 2018, la valence du dollar a également augmenté de 10%. Et la forte croissance des importations en Asie a contribué à la hausse de 8% des services commerciaux dans le secteur du commerce. Les volumes des marchandises devraient connaître une plus forte hausse dans les économies émergents cette année. Une croissance de 3,4% des exportations contre 2,1% dans les pays développés est attendue. L'OMC a ajouté que la croissance du commerce pourrait légèrement rebondir en 2020 si les tensions commerciales venaient à retomber. La dernière fois que les nombres étaient aussi bas remontent à mars 2010. Nous ne sommes pas en forme à l'heure actuelle. Si les tensions commerciales continuent de s'accroître, elles pourraient considéremment peser sur l'économie mondiale et l'expansion du commerce. Travaillons pour éviter cela. Travaillons pour éviter cela.